... Bien, donc, effectivement, comme disait Eric, j'ai accepté de remplacer au pied levé de Nithieri, mais remplacer au pied levé, ça veut dire qu'il faut aussi pouvoir lever le pied sur d'autres sujets. Et pour moi, ce n'était pas forcément la bonne période. Donc, du coup, je vous présente un diaporama qui ne va pas du tout partir, effectivement, sur ce que Nithieri voulait présenter, il voulait sans doute nous présenter un catalogue des menaces. Donc, j'ai surtout parlé de Rosophila Suzuki à la fin. Il avait parlé du Red Blush, donc je ferai un petit chapitre sur Red Blush. Mais j'ai plutôt parlé au départ un petit peu des émergents, puisque Eric m'a dit que je pouvais parler d'autre chose que de la vigne, même si je suis expert vigne. Donc, vous avez une belle photo de Rosophila Suzuki. Voilà, alors, pour avancer, c'est là. Alors, je vais remercier quand même tout de suite, puisqu'il a fallu faire vite. Donc, je me suis approvisionné dans beaucoup de choses existantes, d'idaporama existants. Donc, ça permet effectivement pour moi d'aller un petit peu vite. Et vous avez donc les personnes qui m'ont aidé et sur lesquelles je me suis abondamment approvisionné pour vous présenter des choses, notamment en haut à gauche, sur l'organisation, un petit peu des alertes sanitaires. En bas à droite, c'est plutôt sur de Rosophila. Et en haut à gauche aussi. Et puis, effectivement, aussi mes collègues, en bas à droite, du ministère ou des services régionaux aussi, qui suivent certaines problématiques. Voilà. Pardon, je vais à l'envers. Alors, les maladies ravageurs émergents, je vais aller très vite, puisque des choses ont été dites. Qu'est-ce qu'on appelle émergents ? C'est des maladies ou des ravageurs dont l'incidence augmente. Et dont la... Je vais regarder ici, ça sera mieux. Et dans la répartition, ça croit. Donc, on a une expansion. Donc, on verra sur le Rosophila Suzuki. Elle est très rapidement partie de... d'une introduction. Et maintenant, ça concerne l'ensemble de la France. Et puis, on a aussi des nouvelles espèces qui sont décrites par la France. Parce que, toutefois, au niveau des émergences, on voit des nouvelles espèces. Alors, il y a aussi des espèces qui changent de nom. Donc, qui apparaissent sous de nouveaux noms. Donc, ça aussi, déjà, on se pose des questions si c'est des nouveaux parasites ou pas. Voilà. Donc, ça prend le cas des champignons, des maladies du bois. Alors, l'incidence, effectivement, ça peut avoir des incidences importantes en termes économiques. J'ai récupéré un chiffre donné par l'OPP, l'Organisation Européenne de la Protection des Plantes. sur le charançon rouge du palmier, qui provoque des dégâts importants dans les zones où il y a des palmiers, donc, là, en Europe du Sud. Et on a un chiffre, là, 45 millions d'euros. Voilà. Donc, en Espagne, bon, c'est un chiffre espagnol. Mais si on voulait aligner des chiffres en France sur les problématiques phytosanitaires, on est où on serait, donc, à des chiffres qui sont très importants au niveau de l'implication, la fois des professionnels, mais aussi des pouvoirs publics pour régler certains problèmes. Voilà. Donc, c'est un phénomène qui est ancien, puisque, sans parler d'ithyloxéra qui a été abordé ou du chronoé, on a tous entendu parler du Dorifort, qui a paru en France en 1922. Le, comment dire, le chancoléro du Platane, donc, là, dans la région, vous savez ce que c'est, notamment par rapport au Platane du Canal du Midi, donc, introduit en 1945 par des caisses venant des Etats-Unis, puis d'autres ravageurs, comme là, le rôde du tabac, qu'on ne trouve pas que sur le tabac, mais sur de nombreuses cultures légumières, le trif, et puis, en 2002, donc, Diabrotica virgifera, qui est chrysomel du maïs, qui est arrivé par l'avion, et notamment en France par Roissy et Charles de Gaulle. Voilà. Sur Vigne, alors, si sur Vigne, bon, on a, alors, je n'ai pas mis toutes les maladies, mais en fait, toutes les maladies, enfin, un grand nombre de maladies de ravageurs qu'on va sur Vigne, c'est des ravageurs ou des maladies qui ont été importées, par exemple, l'oïdium en 1947, le phyloxéra en 68, comme ça, je vous mets les photos, l'oïdium, le phyloxéra, bon, le mildiou en 1878, le black rot en 1845, et puis, la flysence dorée en 1900, en 1955, donc, un petit chapitre sur la flysence dorée, donc, du coup, moi, je n'en parlerai pas. La cicadelle, alors, la cicadelle n'est pas arrivée en 1958, elle a dû arriver sans doute avant, mais elle a été identifiée en 1958, et je crois même qu'elle a été identifiée comme étant responsable de la flysence dorée dans les années 60. Alors, quelques chiffres concernant la France, alors, là, donc, je me suis basé sur des données qui ont été présentées par, je crois que c'est Jean-Louis Tréteau et puis, Jean-Philippe Germain, donc, au colloque ravageur de l'AFPP, donc, en octobre dernier, voilà, à Montpellier, donc, sur les ravageurs, on a, en France, 2200 espèces de ravageurs, dont 180 espèces qui ont été introduites, alors, espèces, c'est un intérêt agronomique, donc, qui peut avoir un impact sur les cultures, depuis, donc, 180, depuis 1950. Et, si on prend uniquement la période 2005-2014, donc, les 10 dernières années, on a 75 introductions à impact agronomique signalées, soit 7 par an. Et, je me souviens, dans sa présentation, il mettait qu'avant 2005, on était plutôt à 1 à 2 introductions par an, donc, on arrive à 7 par an, c'est quand même un chiffre qui n'est pas négligeable, toutes cultures confondues, alors, elles n'ont pas tout un impact considérable, mais, donc, c'est quelque chose, effectivement, qu'il faut signaler. Là, je vous montre rapidement la répartition, plutôt, la provenance de ces ravageurs, je suis toujours sur les ravageurs, donc, on voit qu'en jaune, on a la moitié, la moitié des... la provenance, c'est l'Asie, et puis, on a vers la gauche, donc, les Amériques aussi, qui sont une source importante, et la moitié, donc, c'est l'Asie. En termes de filières, donc, de cultures qui sont touchées par ces introductions, alors, on est toujours sur la période 2005-2014, on voit que c'est les cultures ornementales qui sont le véhicule le plus important de ravageurs, ici, et ces cultures ornementales, elles ont des... c'est des familles botaniques très variées, et on peut, effectivement, craindre, effectivement, que par ces introductions-là, donc, ces ravageurs, mais aussi, pour avoir des maladies, puissent aller sur des espèces cultivées, qui font partie des mêmes familles. Donc, moitié sur la culture ornementale, la vigne, on ne la voit pas très bien, c'est le petit... Il y a un pointeur ? Enfin, non, il n'y a pas de pointeur, donc, c'est le petit secteur violet qui est en haut à gauche, c'est 3,3% donc, des introductions de ravageurs sur les dix dernières années. Donc, ce n'est pas énorme, mais bon, être vigilant. Alors, je vais tout de suite vous faire un petit catalogue des invasions remarquables depuis les dix dernières années. Donc, le charançon rouge du palmier qui est arrivé en France en 2006, qu'on avait repéré en Europe, notamment en Espagne, en 1992, origine sud-est, Asie du sud-est. Le ciné du châtaignier, donc, là aussi, une maladie récente qui touche, donc, le châtaignier et qui impacte fortement la profession castanicole, notamment dans cette région, qui est une région qui est une région de châtaignes, donc, des premières détections en France en 2010. Donc, voilà, j'essaie d'aller vite pour avoir un peu plus de temps sur Drosophia à la fin. La mouche du brou, donc, la mouche du brou, donc, attaque le noyer, donc, a été détectée en France, dans la région Rhône-Alpes, si je me souviens bien, donc, en 2007, qui a été réglementée, qui, maintenant, touche l'ensemble des vergers de noyer en France et qui est en cours, même qui est déréglementée actuellement. Alors, ce n'était pas un organisme de quarantaine, mais qui a été réglementée en France dans le cadre de la lutte obligatoire. Voilà. Donc, une autre image, effectivement, des attaques du brou de noix, par, ici, des asticots. Voilà. Drosophila sujuki, donc, arrivée en 2009, je passe vite parce qu'il y aura tout un chapitre. Tout absoluta. Donc, là, une chenille qui attaque les cultures légumières. Quoi d'autre ? Alors, la punaise diabolique, alors, je sais que Denis Thierry voulait parler de la punaise diabolique, je pense que vous avez tous entendu parler, c'est cette punaise-là qui envahit les habitations en Alsace et qui pourrait attaquer de nombreuses cultures, dont la vigne, mais actuellement, on n'a pas pu constater de dégâts sur cette culture. On peut la trouver, effectivement, sur cerise, maïs, etc. Donc, le frelon asiatique, en France depuis 2005. Je pense que tout le monde connaît. Alors, si on part des... si on sort des ravageurs et des animaux et puis qu'on part sur les maladies, sur culture fruitière, on a la bactériose du kiwi qui est arrivée en France en 2010 et qui impacte aussi fortement les productions de kiwi, notamment dans le Grand-Bassin Sud-Ouest, c'est une région qui est assez impactée par les maladies ou les ravageurs dont on parle. Voilà, les causes des émergences, je vais vite, parce que là, ça a été déjà dit, les échanges, les modifications climatiques, voilà, et puis, bon, effectivement, la capacité qu'on a aussi à détecter de nouveaux ravageurs par les problèmes de la science et Charles Manson l'avait bien dit au début, donc on est souvent sur des situations qui sont quand même complexes. Il a parlé d'exilat fastidiosa et donc, c'est jamais évident de faire... On l'a fait, mais l'analyse de risque phytocéliaire montre, effectivement, que souvent, on a des problèmes complexes à gérer, et donc, quand on a des décisions à prendre, il faut les prendre en fonction, effectivement, de la connaissance à la fois des causes mais aussi les aspects scientifiques. Alors, au niveau, je dirais, mondial, il y a une organisation phytosanitaire qui est la Convention internationale de la protection des végétaux et l'ensemble des organisations nationales de la protection des végétaux, donc les pays, donc en France, l'ONPV France, c'est la DGL, Direction Générale de l'Alimentation dont je fais partie, est en charge, effectivement, d'organiser, d'organiser, effectivement, enfin, de mettre en place une réglementation phytosanitaire en prenant en compte la réglementation phytosanitaire des pays tiers puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a aussi des exigences des autres pays pour lesquels on doit tenir compte, la réglementation européenne et puis, on tient compte aussi des recommandations de l'Organisation européenne et méditerranéenne de protection des plantes qui fournit certaines analyses de risque, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui peut proposer des organismes à mettre en organismes de quarantaine, justement. Alors, tout ça passe par ce qu'on appelle l'analyse de risque phytosanitaire qui évalue, finalement, un petit peu comme ce qu'a présenté Charles Mansou tout à l'heure, le risque d'introduction d'un parasite par son potentiel d'introduction qui est lié, effectivement, à l'importance de la filière dans un pays. Si c'est une petite filière, ce sera moins important que si c'est une grande filière comme la vigne, par exemple, qu'on va retrouver sur 760 000 hectares, le potentiel d'établissement par rapport à l'organisation de la culture, par exemple, les plantes hautes, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir certains ravageurs qui peuvent se balader joyeusement d'une plante haute à l'autre, et puis l'importance économique potentielle, effectivement, sur des cultures importantes, on voit que l'impact pourra être plus important et ça permet d'aboutir sur la deuxième partie de cette analyse de risque et comment on va le gérer, c'est-à-dire au niveau de l'acceptabilité, une étude, effectivement, pour chaque filière et puis quelles mesures pourront être mises en place et essayer d'évaluer l'efficacité et de ces mesures pour faire évoluer la réglementation concernant, effectivement, ces organismes. Alors, les analyses de risque phytocytaires, Charles Monsot avait parlé de l'EFSA, donc l'OEPP en fait, l'ANSES au niveau français, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire, donc, en fait également, et on a, je reviendrai sur l'analyse tout à l'heure, mais on a, ça a été dit, donc des listes d'alertes qui sont proposées par l'OEPP, donc cette organisation européenne et militaire de protection des plantes, qui fournit donc, qui permet d'avoir des alertes précoces et puis qui propose des candidats pour l'analyse de risque phytocytaires et on peut avoir effectivement la liste, si vous avez du temps, la liste, c'est des organismes qui sont en liste d'alertes sur le site de l'OEPP, vous avez l'adresse en dessous, là vous avez le contenu d'une fiche d'alerte, bon, sur un organisme, on a la répartition, les plantes hautes, sa biologie, ses égards, sa dissémination, les filières touchées et puis les risques potentiels et là aussi ça a été évoqué, donc on a cette base de données PQR qui est aussi en libre accès, donc ça c'est quelque chose sur lequel vous pouvez aller, même si je pense dans la salle c'est plutôt des gens qui sont intéressés par la végiculture, mais pas forcément, donc là vous avez des données très importantes sur l'ensemble des ravageurs qui sont notamment en liste d'alerte et vous avez la répartition, le statut dans les différentes zones mondiales parce qu'on a des organismes qui peuvent être de quarantaine dans certains pays mais pas dans d'autres, donc vous avez effectivement beaucoup de données là-dessus. Donc la gestion des alertes en France effectivement passe par l'agence de sécurité sanitaire qui a une activité de veille, de recherche, de méthodologie, d'élaboration, d'analyse concernant ce risque biologique. Elle a une action de veille sur les organismes réglementés, émergents et les résurgences possibles et donc elle émet des fiches d'alerte qui sont utilisées par le ministère notamment, mais aussi par les services concentrés pour mettre en place des mesures de gestion. Alors on a des fiches de signalement d'un côté puis quand on signale effectivement le risque d'établissement d'un organisme ou si un organisme est aux frontières de la France par exemple et des fiches d'alerte qui vont signaler effectivement la présence effective notamment d'organismes réglementés. Alors par exemple ici des fiches de signalement par exemple concernant la punaise diabolique en Alsace ou des fiches d'alerte qui nous dit par exemple que l'Iebrotica Virgir Ferra qui était déjà organisme de quarantaine enfin organisme de lutte obligatoire enfin maintenant qui a été déréglementé aussi mais qui allait se retrouver dans une nouvelle région voilà donc ça pourrait toucher par exemple la flaméissance dorée si on la trouvait dans une nouvelle région. Alors l'objet de ces fiches d'alerte c'est de notamment que le ministre puisse saisir l'ANSES pour approfondir le niveau de risque si on veut avoir vraiment des éléments pour cette gestion du risque et puis de mettre en place des plans de surveillance et de contrôle donc sur le terrain et préparer des plans d'éradication ou de confinement pour anticiper le risque donc le cas de la le cas de Gisela Fassiliosa donc a été peut servir d'exemple très concret sur ce que effectivement les pouvoirs publics font dans le cadre d'une menace ou dans le cadre de Gisela Fassiliosa ou de la gestion d'un organisme qui est présent sur le territoire français alors ça a été dit à un moment ce qui est important c'est d'alerter c'est à dire connaître savoir qu'il y a des risques sur les cultures et notamment sur l'ignobel il ne faut pas hésiter alors quand c'est un organisme de quarantaine faire la déclaration au SRALE au frenon ou aux techniciens toute personne qui pourra effectivement faire remonter le cas mais pas forcément j'ai eu organisme de quarantaine mais pas forcément sur les organisme de quarantaine et puis j'en profite pour citer parce que ça m'avait intéressé un outil qui a été mis en place par l'INRA alors essentiellement sur les barrageurs qui s'appelle Agir avec deux i et qui est présent sur smartphone et qui permet effectivement de localiser il suffit de noter la situation de localiser la présence de certains organismes d'alerte qui sont répertoriés et sur lesquels on peut faire des signalements voilà Agir donc vous pouvez y aller en allant sur des moteurs de recherche ou en téléchargeant directement l'application sur un smartphone alors les étapes évidemment je reviens sur ce schéma enfin un peu différent que celui de tout à l'heure donc ont des obligations en termes de de santé des végétaux puisque on doit éviter la propagation des organismes nuisibles qu'ils soient de quarantaine ou pas d'ailleurs et donc le but de l'ONPV France donc de la DGL dont je fais partie c'est de protéger le territoire contre les introductions donc il y a des contrôles un certain nombre de contrôles au point d'entrée et puis d'empêcher la dissémination vers les pays tiers puisque les pays tiers à l'Europe ont aussi des exigences en termes réglementaires et souvent ils ne veulent pas voir certains organistes j'ai parlé du phylloxéra tout à l'heure mais il y a certains pays qui ne veulent pas voir non plus le cour nouée donc il faudrait expliquer ce qu'on fait en France pour dire qu'on n'a pas de cour nouée sur le matériel sur le matériel végétal souvent on est obligé d'expliquer très 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 longtemps et puis on a tout d'un coup on doit faire face à des organismes de quarantaine qui apparaissent du jour au lendemain bon on a discuté moi j'en ai discuté avec Liévé notamment par rapport à un nouveau champignon qui a été mis en liste de quarantaine par un pays d'Amérique du Sud et qui peut bloquer du jour au lendemain je dirais un envoi de matériel végétal vers le pays vers le pays en question et puis l'objectif de l'ONPV France mais aussi des autres pays c'est de notifier finalement les nouveaux foyers de d'organismes de quarantaine donc finalement ces réglementations phytosanitaires sont aussi un outil pour prévenir et lutter contre l'introduction de nouveaux de nouvelles maladies ou de nouveaux ravageurs voilà alors l'organisme de quarantaine je vais aller assez vite dessus sur la définition je rappelle seulement qu'au niveau des organismes de quarantaine on en a on en a trois qui touchent spécifiquement la vigne je vous ai déjà dit tout à l'heure que la vigne elle-même c'est une plante de quarantaine donc interdit d'introduction donc les trois c'est la fléissance dorée la nécrose bactérienne et le phylloxéra et dans les menaces effectivement alors je vais vite parce que dans les menaces effectivement celui qui est absent c'est que la fascillosa mais là on fait tout pour éviter qu'il rentre sachant que ce qui a été bien dit c'est que la souche en question n'est pas forcément agressive sur la vigne alors on a une directive européenne qui nous donne la liste des organismes de quarantaine bon cette réglementation européenne qui date des années 2000 est en cours de changement d'évolution je ne vais pas rentrer dans le détail ça sera un petit peu un petit peu trop long et on a un arrêté alors que ça a été transposé par un arrêté on a un arrêté qui est l'arrêté du 31 juillet 2000 qui établit la liste des organismes sur lesquels la lutte obligatoire ou sous condition doit être réalisée en France voilà alors depuis 2010 donc les choses évoluent aussi au niveau français puisque les états généraux du sanitaire ont engagé une réflexion sur sur la sur les dangers sanitaires en santé animale et végétale et l'ANSES a été saisi pour nous proposer une classification de ces dangers sanitaires notamment notamment par rapport aux dangers d'introduction l'aspect économique enfin tous les aspects tous les critères qui permettent de dire qu'il faudra prendre les choses en main avec des budgets plus ou moins importants par rapport au type d'organisme et puis par rapport à la place économique de la filière donc il y a une proposition qui a été faite au CNOPSAV alors le CNOPSAV dans la nouvelle organisation de la gouvernance sanitaire puisque ça c'est au lieu au SVE aussi c'est le conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale et c'est ce conseil qui se prononce effectivement pour valider les évolutions de la réglementation et là en l'occurrence la liste qui a été proposée donc il y a trois niveaux de danger sanitaire dans cette catégorisation donc on va avoir des arrêtés qui vont positionner finalement les différents dangers sanitaires au niveau de ces trois catégories donc les dangers sanitaires de première catégorie qui requièrent dans un but d'intérêt général des mesures de prévention de surveillance et de lutte rendues obligatoires par l'autorité administrative donc là l'état intervient fortement ensuite il y a les dangers alors on va retrouver par exemple là dans la catégorie on va retrouver exilat fastidiosa et puis on retrouve on va dire la fallaissance dorée les dangers sanitaires de deuxième catégorie qui sont des autres dangers pour lesquels il est nécessaire dans un but d'intérêt collectif de mettre en oeuvre des mesures de prévention de surveillance et de lutte qui seront approuvées par l'autorité administrative donc on est dans une deuxième catégorie et puis troisième catégorie c'est le milieu l'eau idiome etc j'allais dire c'est les autres dangers qui sont là d'une initiative privée qui sont déjà présents sur le territoire pris en charge par les professionnels alors Drosophila Suzuki doit être classé autant que je sache à vérifier dans cette troisième catégorie puisque c'est un organisme qui maintenant enfin une année qui est présent sur l'ensemble du territoire du territoire français mais il n'est pas exclu qu'il puisse être remonté remonté en deuxième catégorie 5 minutes alors 5 minutes ça va vite donc j'ai passé rapidement à Drosophila Suzuki j'avais dit que je faisais un petit point sur Redblot qui est un exemple effectivement de fausses alertes ou de fausses menaces puisqu'il y a eu un virus qui a été détecté donc aux Etats-Unis sur lequel il y a quelques problèmes et donc ce qui a été accusé c'est le matériel matériel français donc il y a eu des articles dans certains journaux donc je ne rentre pas dans le détail donc l'IFV a testé les clones et les cépages et les clones un exemple de symptômes qui ressemble un petit peu à l'enroulement donc l'IFV a testé effectivement des cépages et des clones qui avaient été exportés aux Etats-Unis dans les régions concernées et donc a pu démontrer effectivement tout ce matériel était négatif donc on suppose plutôt une contamination locale mais justement on voit l'exemple où par les événements échanges donc il faut aussi justifier de la qualité sanitaire du matériel qui est envoyé donc sur la maladie de pire je ne reviens pas ah mais tiens oui non parce que excusez-moi je pensais que mes diapos j'avais voilà donc je passe à Drosophila Suzuki donc identifié pour la première fois au Japon en 2016 donc c'est pas récent arrivé en Europe en 2008 en France en 2009 et qui a rapidement donc concerné l'ensemble des productions fruitières on le verra tout à l'heure notamment les fruits rouges et comme vous le savez qui semble avoir posé certains problèmes sur le vignoble en 2014 donc voilà sur l'évolution rapidement sur trois années de de cette rouges au fil sur le territoire français donc qui touche petits fruits tomates et vignes voilà donc tiens c'est bizarre je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas oui alors attendez voir bon tant pis je continue mais je ne veux pas être à cet endroit-là ces diapos donc alors ça a été étudié sur le raisin de cuve je voulais parler d'autres choses avant peu importe donc détecté pour la première fois sur le raisin de cuve donc en Aquitaine vous avez la situation mais donc voilà alors oui je suis désolé alors c'est peut-être dans la précipitation il y a un peu mélange dans les diapos alors la question qui se pose effectivement c'est le lien entre la pourriture acide qu'on voit sur la gauche la présence de Drosophila suzuki sur le vignoble sachant que cette présence a été concomitante en 2014 il y a vraiment il y a un véritable mélange je suis désolé parce que normalement c'était pas comme ça bon je ne sais pas ce qui s'est passé donc là c'est l'identif alors tant pis je continue comme ça ça ne passe rien vous recollerez les morceaux après donc l'identification de la bestiole je ne vais rentrer pas dans le détail parce que je n'ai plus beaucoup de temps c'est un insecte qui est facile à distinguer notamment des autres des autres mouches mais il faut vraiment mais là où on peut bien le distinguer c'est au niveau des adultes avec la différence entre mâle et femelle qu'on voit ici voilà donc là je passe assez vite ce qu'on voit quand même c'est que la femelle a un ovipositeur qui est assez redoutable c'est une véritable scissoteuse donc ça peut faire au moins des dégâts alors par les perforations que ça peut faire sur les fruits et les raisins donc avec tout le cortège d'éventuellement de poigneture qui peut suivre donc là on voit des trous enfin des perforations drosophila suzuki mais quand on voit ça on ne peut pas être sûr forcément que c'est drosophila suzuki donc un cycle de 18 jours entre l'adulte l'accomplement l'oeuf la larve la pupe etc donc on peut avoir jusqu'à 13 cycles par an donc quelque chose qui permet effectivement à l'insecte de se propager très rapidement un insecte qui est très actif sur une période assez longue de mars à novembre donc ça veut dire qu'on a un gros potentiel de nuisibilité donc ce qu'on sait pour ces éléments là c'est que elle est active entre 10 et 30 degrés qu'elle aime la fraîcheur l'humidité qu'elle est fortement gênée par le vent et qu'elle passe l'hiver sous forme adulte déjà fécondée donc sous différents abris et elle va pondre dès la sortie de l'hiver voilà et c'est une mouche par rapport à ce qu'on connaît sur la vigne notamment drosophila mélanogaster qui est capable d'attaquer des fruits sains et donc ça c'est un véritable c'est une véritable problématique voilà donc là je vais très vite aussi pour dire qu'il y a un grand nombre d'espèces qui sont concernées alors notamment les fruits rouges myrtilles framboises mûres fraises cerises on a eu de grosses attaques de cerises notamment dans le cluse pour prendre cet exemple pour 40% la production a été anéantie par cette par cette par cette mouche donc c'est vraiment une problématique qui est qui est assez généralisée sur un ensemble de cultures fruitières et c'est pour ça que la filière fruits et légumes est fortement mobilisée fortement mobilisée par cette problématique donc là un exemple de piégeage pour suivre cette mouche notamment dans le vignoble mais pas simplement dans le vignoble donc vous avez la composition ça permet effectivement de faire le lien entre la présence de cette mouche et les attaques mais pour l'instant le lien n'est pas très net notamment entre les attaques et la pourriture acide donc là pour montrer ce qui a été fait notamment par la station expérimentale de la tapis qui s'occupe du raisin de table en l'occurrence et qui a observé des attaques plutôt tardives sur la vigne c'est ce qu'on voit en bas du tableau c'est la chronologie des observations des attaques très tardives sur le sur le raisin de table donc avec des observations qui montrent effectivement qu'on a affaire effectivement à Drosophila sujuki je passe très vite pour dire simplement en termes de problématiques c'est que là on est sur du raisin de table et si l'impact raisin de cuve est encore à démontrer sur le raisin de table bon c'est une autre problématique en Midi-Pyrénées vous avez un secteur assez important de raisin de table c'est que on peut se retrouver comme on le voit ici quand on regarde des raisins qui sont dans les chambres froides on constate à postériori les attaques de Drosophila sujuki donc là ça a été bien vérifié que c'est Drosophila sujuki puisque les perforations même si on n'a pas une multiplication de la mouche les perforations elles-mêmes dévalorisent le raisin puisqu'il rend la qualité commerciale effectivement c'est des raisins qui peuvent être invendables parce qu'on a une décoloration c'est quand on chambre froide on a le souffle qui va pénétrer à l'intérieur des raisins justement par cette perforation et qui peut provoquer des décolorations voilà donc là la filière fruits et légumes vous avez le logo du CTIFL donc c'était très mobilisé sur la question notamment par rapport aux surveillances par rapport à des essais des essais de contrôle de l'insecte diverses années donc des insecticides dont là a obtenu une dérogation de 120 jours donc l'année dernière ou cette année et puis donc des questions sur la protection physique de l'insecte notamment par des argiles ou l'utilisation de filets insectes de proufs donc il y a un projet CASDAR donc c'est un projet qui est financé par une caisse donc spécifique pour le développement pour le développement agricole on a même deux projets CASDAR sur la filière fruits et légumes que ce projet là concernait donc c'est une mobilisation de financement pour faire de la recherche là en l'occurrence c'était la connaissance du ravageur et le deuxième projet CASDAR est plutôt axé sur la possibilité d'utiliser des moyens de biocontrôle notamment des ravageurs antagonistes à Drosophila sujiqui voilà donc qu'est-ce que l'on peut dire aussi c'est qu'au niveau du vignoble on a effectivement cette année une mouche qui a été repérée et on n'avait pas le cas l'année dernière dans l'ensemble des vignobles de la France on vous l'a dit ici tous les vignobles sont concernés il y a des oui partout sur la présence de Drosophila sujiqui il y a eu aussi une présence importante de pourriture acide dans pratiquement tous les vignobles bon même tous les vignobles on va dire donc pourriture acide alors le lien verré donc c'est quelque chose qui reste néanmoins néanmoins à prouver certains disent non d'autres ne savent pas donc c'est quelque chose effectivement qu'il faudra effectivement approfondir voilà bon ça je vais passer assez vite ça c'est les modalités de surveillance voilà alors on est voir voilà donc là c'est effectivement la présence bon c'est le mélange je reviens sur l'Aquitaine c'est la présence effectivement en 2013 de Drosophila sujiqui qui par rapport à 2012 vous avez un seul point en 2013 on l'a trouvé sur deux endroits différents en Aquitaine donc là c'est les données de l'INRA et ce qui fait que l'INRA a décidé de mettre en place un programme de recherche spécifique sur ce problème donc programme qui a démarré donc en 2014 alors depuis 2014 parce que là on avait les données de 2013 mais en 2014 comme vous le savez donc on l'a trouvé un petit peu partout et notamment ce qu'on a trouvé c'est de la pourriture acide qui a touché cette année non seulement les raisins blancs qui étaient habituellement touchés par la pourriture acide dans le vigno de l'Aquitain mais aussi les cépages les cépages rouges donc il y a un questionnement qui s'est posé par rapport à ce phénomène là et le fait aussi qu'on avait Drosophila sujuki sur l'ensemble du vignoble puisque l'élevage des grappes attaquées par la pourriture acide a démontré qu'on avait une présence assez systématique de Drosophila sujuki dans les raisins voilà donc il y a des fiches on va dire d'informations qui ont été diffusées notamment dans les deux régions Aquitaine et Bidipyrénées et il y a un questionnaire qui a été mis en place par le Sral-Aquitaine et la Frédon pour recenser effectivement pour essayer de faire le lien de recenser la présence de pourriture acide voir quels sont les télés facteurs le favorisant la pourriture acide parce qu'il y a aussi les tordeuses dès que le raisin est endommagé on peut avoir effectivement cette pourriture acide qui est ensuite véhiculée par les par les par les mouches notamment celle que l'on connaît mieux c'est drosophylla mélanogaster la date d'apparition des premiers symptômes la notation des dégâts et puis est-ce qu'on a eu identification ou pas de drosophylla suzuki liée à cette pourriture acide donc on avait quand même l'entrée c'était la pourriture acide il y a eu 144 retours d'insectes effectivement des signalements de pourriture acide sur les cépages blancs et rouges et puis des prélèvements de grappes pour contrôler qu'on avait bien présence de drosophylla suzuki donc les résultats que j'ai je suis allé récupérer auprès d'Essra et d'Afrédon c'est ça c'est qu'on a effectivement 2,2% des grappes des cépages blancs qui sont où on a une présence de drosophylla suzuki et 14% des cépages noirs ou rouges ce qu'on peut expliquer par le fait que cette mouche là est plutôt attirée par la couleur rouge donc vous avez les chiffres par grappe ce qui a été trouvé vous voyez que sur l'ensemble des drosophylles on a quand même majorité d'autres drosophylles et vous voyez qu'on retrouve en moyenne 1,8 drosophylle drosophylla suzuki par grappe voilà j'ai bientôt terminé donc il y a beaucoup de questions qui se posent voilà excuse moi Eric donc quelle est la responsabilité de drosophylla suzuki par rapport à la pourriture acide est-ce qu'on a une compétition en drosophylle qui pourrait expliquer que les drosophylles communes soient plus violentes quels sont les facteurs favorisants donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent et on a des perspectives effectivement à creuser par rapport aux méthodes de lutte donc je ne vais pas rentrer dans le détail des suivis donc c'est une mouche qui sera suit au niveau du vignoble et puis la recherche j'ai parlé de l'hydra mais aussi la filière viticole va être intégrée au groupe national drosophylla suzuki qui est pour l'instant je dirais pilotée ou animée par la filière fruits et légumes voilà donc en conclusion c'est terminé je répète on va encore répéter qu'il faut surveiller les parcelles alors c'est la conclusion sur l'ensemble des organismes pas simplement sur drosophylla suzuki parce que maintenant bon mais c'est une conclusion générale sur la surveillance je le répète sur la déclaration des symptômes notamment les symptômes de jeudice donc ça j'insiste beaucoup parce que pour moi et pas que pour moi mais pour l'ensemble de la communauté je dirais professionnelle donc ça reste un problème important et puis il ne faut pas hésiter à déclarer tout symptôme suspect qui pourrait être finalement dû à l'arrivée d'un nouvel organisme en France et voilà et désolé pour le dépassement mais